C'est une vive émotion, je suis très honoré de cette confiance. C'est une confiance qui est une émotion qui s'entempérait par le poids de la confiance et du travail qui nous attend. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité qu'il y ait autour de moi un premier collège, un collège des mers, parce que ma vision de la gouvernance est une vision collégiale et que j'ai envie de travailler les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres. Je crois que ma priorité en tout cas sera de travailler collectif et puis de faire en sorte que notre communauté d'agglomération soit de plus en plus forte, de plus en plus unie et pour être de plus en plus respectée. Cette fonction est, vous savez, ô combien importante et stratégique pour l'avenir de nos communes, car je dis avec ici beaucoup de conviction et de sincérité, plus notre intercommunalité sera forte, plus notre territoire sera respectée. Je voudrais d'abord avoir une pensée saluée entre les 16 heures, Claude Lumpion, qui apportait beaucoup de courage et de dévouement à notre intercommunalité, cela depuis son origine. On y voit notamment l'élargissement pro-rédit des compétences communautaires. Et voilà, aujourd'hui, une nouvelle page se tourne. Nous allons l'écrire ensemble, nous allons devoir porter un nouveau projet de territoire. Et pour cela, il nous faudra dépasser nos égoïsmes, parfois bien naturels, mais dangereux. Et dangereux pour l'édification commune d'un projet. Il nous faudra incarner une nouvelle gouvernance. Et c'est la raison pour laquelle j'aborde cette présidence avec un esprit extrêmement collégial. Je souhaite dans ma tâche m'entourer d'un conseil ménètre. Et ce conseil nourrira notre réflexion vers un projet partagé. Ici, du Cahiers, ce n'est qu'en travaillant les uns avec les autres, et non les uns contre les autres, que nous trouverons le chemin de la réussite.